Bonjour à tous et à toutes, on est là aujourd'hui parce que voilà ce qui s'est passé. Ce matin je me lève, je me dis, mon druide c'était caché, ça leur a pas trop plu, je me suis pris un pouce rouge sur la vidéo, en plus personne like le deck, qu'est-ce qui se passe, pourquoi le deck va pas, j'étais... Du coup je me suis dit, faut que je leur sorte un truc de fou. Et bah, ça s'est passé, mais pas comme je pensais que ça allait se passer. C'est à dire que, je me disais à la base, voleur, on va essayer de faire un OTK, un truc de fou, nanana, et bah j'ai fait un OTK mage. Et là, vous vous dites, un OTK mage ? Mais c'est un peu comme le frost. Oui, c'est un peu comme le frost, mais c'est pas vraiment un frost. C'est plus fort que le frost. Je suis tombé contre 3 frosts, et en mirror, en frost, en gros, c'est au premier des deux qui va setup ses blocs de glace et qui va avoir l'étale sur l'autre. Parce qu'il va proc une première fois le bloc de glace, l'autre va devoir en mettre un, et à partir de là, vous voyez, c'est le premier qui pète le bloc de glace de l'autre qui gagne la partie en général. Et le truc, c'est qu'avec ce deck, et bah, malgré qu'il y ait moins de pioches que dans le frost, j'arrive à avoir mes combos plus rapidement que le frost. Et ça vaut pour tout le temps, en fait. Et alors, comment on peut faire OTK ? Je ne vous mens pas, c'est vraiment un OTK. Un OTK très complexe à mettre en place pour vraiment OTK, mais ça reste un OTK parce que la plupart du temps, on va quand même finir avec Maligos et des sorts derrière. Donc, on ne joue pas Antonidas, ce genre de choses, je ne suis pas très fan. On joue pour OTK, double javelot de glaft, double éclair de givre, Maligos. Sur un Torisan, on peut tout jouer si on a tout en main, et derrière, on met 36 points de dégâts avec cette combo. C'est très peu probable, ça ne m'est arrivé qu'une fois, j'ai passé l'après-midi à jouer avec le deck et à le peaufiner. J'ai perdu 3 games, une où je suis mort T4 contre Hunter. Enfin, je veux dire, tout le monde, quand un Hunter, il peut vous tuer T4, c'est que n'importe quel deck ou n'importe quelle personne aurait joué en face. T4, vous étiez mort quand même. J'ai perdu contre un autre Hunt. Bon, là, rien de spécial à en dire, un Hunt, quoi. Et j'ai perdu contre un prêtre, et ça, je vous laisse regarder le montage que j'aurais fait, mais qui n'est pas encore sorti, que je ferai pendant que j'uploaderai cette vidéo, et qui arrivera à la fois sur la page Hearthstone Deck, et également sur la page YouTube. Voilà, donc ce deck, OTK à la Révolution est en marche, parce que ce deck, vous arrêtez de jouer le Frost maintenant, c'est foutu, le Frost, ça ne sert plus à rien. Je n'ai jamais été très fan du Frost, je ne vous le cache pas, et là, ce deck, j'adore le jouer. On n'a plus qu'un seul Hospice Funeste, parce qu'au final, on a des Créas, des Dragons, et oui, ils sont là, qui permettent à la fois de piocher et d'augmenter le dégât des sorts, ce qui permet de trouver un létal là où le Frost ne l'aurait pas eu, simplement grâce à un Drekazur qui va rester sur le board, parce que l'adversaire ne s'attend pas à le voir venir, et qu'il n'avait pas de quoi le gérer. On a les Gardiens du Vuit Crépuscule, qui rendent le deck beaucoup plus stable contre Agro, je trouve. Donc, inutile d'en mettre deux. Maintenant, tout de suite, incessamment sous peu. Donc, avec ce deck, qu'est-ce qu'il faut savoir et qu'il faut bien retenir ? Ce qui est très important, c'est Torissan. Il ne faut pas faire Torissan n'importe comment. Déjà, il faut absolument qu'il y ait Malegos en main, et après, il faut que vous ayez au moins une des quatre cartes de la combo, à savoir un des deux éclairs de givre ou un des deux javelots de glace. Il vous faut au moins ça pour espérer gagner derrière. Si vous faites un Torissan sans ça, c'est un peu foutu. Et je crois qu'à chaque fois que j'ai réussi à faire ça, j'ai quasiment gagné toutes mes games. Enfin, oui, en fait, littéralement, à chaque fois que j'ai réussi à Torissan, j'ai gagné mes games. Donc, on y va. Inutile de garder cette pièce de la combo. Blizzard, pas besoin maintenant. Drake Azur non plus. On garde simplement en accolite de la souffrance pour aller chercher de la carte. On veut, en début de partie, exactement comme le Frost. Du savant fou de l'éclair de givre, parfait. Exactement ce qu'on cherche à avoir. Donc, bonjour. Voilà, toi, tu vas être un sale paladin dégueulasse. On commence par simplement... Allez, pièce le savant. Parce qu'on va se permettre de ping juste après ça, 2, 3, probablement. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les éclairs de givre, on va essayer de les garder un maximum en main. Il vous en faut absolument un pour fonctionner avec les javelots de glace. Donc, il ne faut pas utiliser les deux. Par contre, là où je trouve qu'on a un plus gros avantage que le Frost, c'est qu'on peut servir de nos boules de feu comme on en a envie. Et on peut servir de nos torches oubliées exactement comme on en a envie. Donc là, ça nous a mis un petit bloc de glace qu'on est satisfait de voir arriver. On va aller pinguer ça pour le moment. Ça ne sert à rien qu'on tue là-dedans maintenant. De toute façon, elle nous rendra 5 points de vie. Donc, autant en profiter. On va jouer... Oh là là, il nous l'offre sur un plateau, là. La colite qui va aller nous chercher quelques petites cacartes. Et là, vous allez voir que le type, en fait, il va jouer... Il va jouer comme si j'étais Frost à partir de maintenant. Donc, quand il va commencer à avoir des... Dépouler les dragons, il va commencer à se dire Ah, c'était juste un dragon, machin, machin. Et puis après, quand il va voir arriver Maligos, il va se dire Non, non, arrête, 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 arrête. Et il va se faire one-shot. Pourquoi j'entends un écho ? Écho ? Ok, je ne sais pas. C'est dans ma tête, probablement. Donc là, hop, on joue ça. On va pinguer... Bon, allez, on va le respecter un peu. On va pinguer ça. De toute façon, ça ne sert plus à rien d'attendre, en fait. Je viens de voir mes points de vie. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Il y a les petits corrupteurs qui vont arriver au tour prochain qui vont lui faire probablement très très mal. En plus, notre savant fou, nos deux savants fous auront servi à quelque chose. On a toujours notre bloc de glace qui sera là pour quand ce sera bon. Donc là, concrètement, qu'est-ce qu'on attend ? On attend un javelot de glace et Torisan, Maligos, ce genre de choses. Boum, ok. Et hop, le deuxième secret qui proc directement. Allez, 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 allez. Je suis overboosté, là. J'étais sorti, je suis revenu à vélo. J'étais complètement claqué. Je me suis dit, allez, vite. La vidéo, je n'ai pas envie de la sortir demain. On va essayer de se speeder un peu. Donc là, on y va. On s'en fout. Si ça nous coûte un peu cher. Il ne s'attendait pas à voir ça. Donc là, il faut qu'il le trade. Encore derrière, on en a un autre. Et derrière, on peut piocher. Donc on est extrêmement bien à ce niveau-là. On a déjà un zone en main. Enfin, un caviar, la partie pour le moment. Ok, il veut piocher. En fait, je m'en fous un peu qu'il pioche. On ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir. Je n'ai pas du tout peur du monsieur Pabot, là. Je n'ai absolument pas peur du monsieur Pabot qui boeuf ses 1-1. On va peut-être même le faire surpiocher. Allons-y. Je me fous complètement qu'il pioche un max. Ça doit être un truc genre Murloc ou je ne sais quelle saleté du genre. Bon, on attend toujours nos cartes. Là, c'est un peu la folie. Oh putain, mais ce deck, il est... Je ne sais pas. Il est kiffant à jouer. En plus, les gens ne s'y attendent pas. Et franchement, il marche du tonnerre de dieu. Je vous dis, j'ai perdu trois parties. J'en ai perdu une juste avant. Parce que j'ai commencé à enregistrer avant. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que j'étais mute. Et que je parlais dans le vent depuis le début. Et j'ai perdu effectivement une partie. J'avais oublié de le dire. Vu que j'étais parti... Je venais de le dire avant que j'avais perdu que trois parties. Mais en fait, non. J'en ai perdu quatre. En comptant celle juste avant. Et c'était contre un... Mache ? Non, c'était quoi ? Attendez. Ah non, c'était un voleur. Un voleur qui m'a eu à cause d'une combo un peu trop rapide. Et bah voilà. Alors là, on est content. On n'attend plus que Toto. Cousin Toto. Et voilà. Parce que là, regardez-moi ça là. Il est à combien déjà ? On n'a pas fait Torissab. On a toujours Maligo sans main. On a double éclair de givre qui met 6. Qui met 8 avec ça. Donc il faut qu'il aille gérer ça. Il va sûrement mettre un coup d'arme. Mais quand même. Derrière, on a encore un Drake Azur. On s'en fout qu'il met du tonte. Là, il est déjà à 14. Enfin, je veux dire. Vous voyez un Frost ? En général, c'est là. Bon, il faut vraiment les 30 points de dégâts. Ou ça attend Alexstrasa. Ce genre de conneries. Et bah là, on est T7. Il est déjà à 4. C'est encore mieux que d'attendre Alexstrasa. On n'est pas d'accord ? Ah ok. Il a fait un deck sur Elise. Elise que je trouve pas très forte. On va pas se mentir. C'est clairement pas là. Et en plus, il tape avec la tête. Bon bah les carottes sont cutes. Là, on a combien ? 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on n'a pas assez pour tout jouer. Ouh là là. Bon, c'est le moment où le respect est mort, non ? C'est à peu près vers maintenant. Alors attendez que je regarde. Ouais, ouais. C'est bien à ce moment-là que le respect est mort, je crois. Voilà. Hop. 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 On y va. Et là, ça va être le GG. Et vous voyez, on n'a même pas eu à sortir la combo. Bon, là après, il joue un deck des mystères, des enfers du jeu. Mais quand même... Ça aurait pu, quoi. Et là, il nous sort Réno. Et on est en PLS. Bon, je ne sais rien. C'est Sceau 2015, Thirion. Voyons. Je plaisante. C'est un très bon cas. Alors, on a combien ? Eh ben voilà, on a l'état. Allez, allez, première win. On continue. C'est dommage que ce ne soit pas... Que ce... Voilà. C'est dommage que ce n'était pas un agro dégueulasse. Parce que j'aurais pu vous montrer que ça marche très très bien contre agro dégueulasse. Hop, hop, hop. On y retourne. Allez, j'espère qu'il y aura de belles games. Quand même, on peut sortir Maligos. Il ne faut pas déconner. Je pense que s'il n'y a pas Maligos, je vais le refaire. Parce que je veux quand même vous montrer que Maligos fonctionne très très bien dans le deck. Qu'on peut OTK et que c'est très jouissif. Ceci dit, si vous voyez le montage, vous verrez bien que ça marche avec Maligos. Vu que j'ai déjà... En fait, j'ai... Joué cet après-mai record quelques fins de game. Et je compte en faire un montage. Mais si je m'entends, on est cool, bordel de merde. Ah, ah. Je viens de niquer vos oreilles. J'espère que vous êtes contents. C'était cadeau. Alors, et bien, un chaman dégueulasse. Voilà. Barrière, peut-être pas. On va en garder l'hospice lunette simplement pour ralentir le début de partie. J'ai joué deux ou trois fois contre chaman. Je n'ai pas perdu une seule game. On a déjà Toto qui est là. Cousin Toto qui fait le café. Alors, bonjour, monsieur pas beau qui va me smorquer la tronche. On est parti. Alors, par contre, il va nous falloir un petit peu de pioche. Parce que si on n'a pas de pioche, c'est foutu. Je vous le dis direct. Salutations, salutations. Salutations, oui. Si tu veux, on lâche tout de suite le spice funesse. Ça ne sert à rien de s'emmerder. Ça le ralentit. Et nous, ça nous permet de reprendre le board dès le prochain tour avec ce qu'on va piocher. Ok, une ou smorque, mais ça créa et décédeille. Alors, top deck, un truc bien là, de la pioche, quelque chose... Ah, ceci dit, ce n'est pas ridicule pour les tour 5, mais il nous faudrait un autre petit dragon. On en a pas mal dans le deck. On peut les attendre avec impatience. On ne va pas se mentir. Je ne vous cache pas que le fait qu'il ait eu sa pioche sur le tour où je le bloquais, ça me casse fortement les couilles. Ok. Ok. Ok, donc ça, OT5, c'est mort. On peut même le gérer maintenant. On va d'ailleurs le gérer maintenant. Vous allez voir que, voilà, pourquoi c'est aussi assez fort, c'est que là, on peut gérer beaucoup de secrets A avec les sortes qu'on a parce qu'on n'en a pas besoin pour l'étale. Là où le frost se restreindrait. Contre aggro, comme ça, il nous faut surtout nos secrets, en fait. Si on n'a pas nos secrets, on est carrément foutus. Allez, là, un petit dragon, un petit secret, quelque chose. Un petit dragon, voilà, c'est parfait. Hop, on y va. Là, 2-1 dans la 3-6, déconne pas. Pas d'orion, pas de saloperie du genre. Nous, derrière, on sort le corrupteur. Et merde. Ok, allez, pas de blague. Ok, nice. Allez, hop, là, 2-2, hop. Ça me va très bien. Pour moi, c'est cool. Hop, tu dégages. On y va. Ok, on vient de récupérer un peu de pioche. On a Toto qui est là. Maintenant, il nous faut au moins un éclair de gilivre, un javelot, quelque chose qui puisse aller foutre les dégâts en même temps que Maligos. Hop, de la pioche. Ça, c'est un peu embêtant au stade où on en est. On n'a pas trop envie qu'il se refasse une main, surtout qu'on est en train de lui vider. On est à 20 points de vie, c'est raisonnable. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Un sort dans la tronche. Allez. Je pense qu'il a le deuxième... Ah bah non, il l'avait là. C'est ce qu'il jouait lui-même. J'allais dire, il a le... Le deuxième... Qu'est-ce qu'il fait ? Ah bon, il voulait trader la créa ? Eh ben... Eh ben nous, c'est pas très grave parce qu'on peut gérer la créa et piocher. Par contre, on a... Oh là là. On va quand même le faire. On va déjà commencer par piocher. Euh... En fait, on va se permettre de faire ça simplement parce qu'il vient de claquer Orion comme un con. On va le punir. Punissons-le, le vil-gredin. Donc on a nos zones qui sont là. Putain, nos sorts par contre, ils sont dans le cul du deck, comme on dit chez les professionnels. Ok, qu'est-ce qu'il fait ? S'il ne fait rien, il se prend Flamstrike. Si tu ne fais rien, tu te prends Flamstrike. Allez, allez, allez. Eh ben il ne fait rien, il se prend Flamstrike. Alléluia. Et ça, c'est beau. Hop, appu. Donc là, on va commencer à aller le tatouiller face avec nos cartes. On va pouvoir jouer ça bientôt. On a de la pioche. C'est incroyable. Allez, allez. Hop, il n'a rien d'autre à faire. Il n'a rien d'autre. Oh, vas-y, tape dedans. Tape dedans. Donc là, on est content parce qu'en plus, il ne nous met pas les deux coups de saloperie dans les dents. Par contre, ça, c'est vénère. On va le jarter, je pense. Alors, on commence par piocher. Ah, mais mon Dieu, mais ils sont où nos secrets ? On en a quatre. On en a quatre. Statistiquement, on aurait déjà dû en avoir deux, là. Tout pile. Enfin, on en a quatre. On a quatre cartes qui nous amènent des secrets, c'est ça que je veux dire. Oh là là, déconne pas. Pas six. Ok, on est à un. Ok. Ok. Ok, c'est pas grave. On top-tech ? Oh, putain. Attendez. Qu'est-ce qui est le plus probable ? Cinq. En fait, ça ne change rien. Je ne pourrais, dans tous les cas, piocher qu'une seule fois. Donc. Euh. Oui. Sauf que... Ouais. Non. Ok. Allez. Allez, il y a un truc, là. Voilà. Ça, c'est du top-tech comme on aime. Donc là, on se dit. Ok. T'as voulu jouer au plus malin. On va voir qui est le plus malin, mon coco. Il va falloir top-tech le deuxième, bien sûr. Parce que je ne pense pas qu'on finira au prochain tour. On a combien, là ? On a quatre et quatre, huit. Ah, putain. En plus, on ne peut pas tout jouer. C'est la tristesse. Donc, il va falloir miser sur ça. Quelque chose du genre. Hop. On a sept. Sept, quatorze. Eh bien, c'est l'étal ! Allez, paltoont. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Six, douze. Ah, monsieur le dégueulasse. Comment vas-tu, monsieur le dégueulasse ? Ça se passe bien dans ta vie ? Oups. Donc, là, je suis content simplement parce que ces putains d'agros de merde me cassent les couilles. On repart pour une troisième. Je n'en ai rien à foutre. On repart sur une troisième. Là, je n'ai même pas réussi une seule fois à sortir Maligos. Pourtant, c'est... Enfin, je crois que toutes mes games, à part peut-être deux ou trois, enfin, la majorité de mes games, je les gagne grâce à Maligos et tout. Et c'est stylé. On met 40 000 points de dégâts en un tour et tout. Bouh. Il y a eu une petite coupure. Alors, pourquoi il y a eu une petite coupure ? En fait, j'ai fait les deux games que vous venez de voir. Et je voulais relancer une troisième game derrière pour vous montrer comme ça fonctionnait avec Maligos, etc. Histoire que vous voyez la combo complète. Sauf qu'il s'est passé deux choses. C'est que j'ai lancé une première partie où je suis tombé contre un prêtre qui a duré 107 ans. Et au final, il m'a tué. Et je vous laisse deviner comment. Grâce à une quesade. Donc voilà. Donc ça, c'est les choses dans le genre, choses qui n'arrivent jamais. Voilà. Et j'ai relancé une deuxième partie derrière. Donc en coupant et en me disant, bon, comme je suis en train de faire là, je vais leur expliquer que j'ai perdu contre un premier prêtre. Et que... Je retombe contre un prêtre. Et là, par contre, il m'a battu d'une manière assez spéciale. Qui est à la fin du montage. Si vous avez regardé le montage. S'il est sorti, normalement il devrait sortir pas longtemps après cette vidéo. Et donc, j'ai sorti... Je voulais ce passage pour le montage. Parce que ça m'est arrivé deux fois aujourd'hui de perdre de cette façon là. Donc dans le montage, c'est le prêtre contre qui je perds. Je vous laisse aller regarder. Vous verrez. Ça m'est arrivé deux fois. Je voulais vous le montrer. Parce que ça n'arrive pas souvent. Et je voulais le faire dans le montage. Parce que c'est plus drôle quand c'est dans le montage. Du coup, j'ai fait deux win. Juste avant. Là, j'ai fait deux lose contre prêtre. Mais honnêtement, c'était des lose un peu tirés par les cheveux. Du coup, j'avais arrêté. Je m'étais dit tant pis. Je leur mettrais la deuxième lose. Et finalement, je me dis. On va relancer une game. J'ai eu le temps de rejouer quelques parties entre temps. Et puis finalement, je me suis dit. Allez, on va refaire une game. Ça ne coûte rien. En plus, là, je me suis un peu changé les idées. Donc, ça devrait bien se passer. Parce que franchement, ils m'ont mise un peu mauvaise. Là, les deux prêtrins. Je vous avoue que perdre comme ça, c'est un peu mauvais. Surtout que c'est quasiment un de nos meilleurs match-up. Je me tatouille sur l'intel. Je pense qu'on va la renvoyer simplement parce qu'on n'a pas la pièce. Et qu'on veut plutôt du early. Genre... Ouais. Pas comme ça, quoi. Pas comme ça. Ok, bonjour. Bonjour, bonjour. Hop, tais-toi. Cadeau. T'es plein de cadeaux. Donc, nos savants fous vont être importants. Ah, ce qui serait intéressant, c'est que ce soit un Frost. Ça durerait trois plombes. Et la vidéo durerait 70 minutes. Mais au moins, vous verriez que ce deck est plus fort en Mirror contre Frost. Je pense que ça va être du Frost. Ça m'en a tout l'air, tout du moins, pour le moment. C'est marrant, j'en croise jamais. Et là, aujourd'hui, je me mets à jouer ce deck. J'en croise quatre avec celui-là, du coup. Donc, normalement, jusqu'à présent, je n'ai eu que des victoires contre Frost. Et je m'entends toujours en écho. Je ne sais toujours pas pourquoi. Je n'ai toujours pas pensé à arriver. Ok. C'est du Frost. C'est donc bien. Ce qu'on disait. Eh ben, écoute. On attend quand même un peu les dragons, là. Du coup, on va faire ça. On va le forcer à claquer quelque chose dessus. Il n'aura pas envie qu'on pioche deux fois avec, probablement. Donc, il va sortir un éclair de G. Une chose du genre. Nous, on espère top deck un dragon. Parce qu'en fait, l'avantage qu'on va prendre sur lui, c'est que nous, on va aller mettre des dégâts avec nos corrupteurs et nos autres dragons. Donc, on espère top deck Maligo. C'est dans l'idéal. Où ? Autre chose. Ok, une face. Ah, bah tiens, je n'avais même pas regardé le secret. Donc, c'est la barrière. J'aurais préféré l'autre. Mais bon, tant pis. On ne va pas faire nos connards. Je ne sais pas ce que j'allais dire, en fait. Ça n'avait aucun sens de commencer à dire quelque chose. Tourner cette fois sa langue avant de parler, hein. Dans la bouche avant de parler en français. Oui, je commence à être un peu fatigué, hein. Il est 11h30. Et j'ai fait du vélo pour me déplacer de manière rapide, en fait. Ce qui est logique. On fait rarement du vélo pour rester sur place. Enfin, si vous me direz, les vélos d'appartement ont fait du vélo pour rester sur place. Ok, bon. On oublie ce que je viens de dire. On s'en bat les couilles. Et il nous joue Hospice Funeste. Et ben, je m'en foutre. En fait, concrètement. Parce que moi, je n'ai rien de spécial à jouer. Sauf qu'on top deckait un dragon. Donc si, en fait, on avait quelque chose à jouer. C'est pas grave. On va piocher au maximum grâce à ça. Et en plus, on remplit la curve grâce au bloc de glace. Et ça, c'est beau. Bon, ben voilà. Ça commence à se mettre pas trop mal. Donc là, on veut quoi ? On veut nos... Nos éclairs de givre. Notre petit maligosse. Et notre toto. Qu'est-ce que lui pioche ? Moi, ça ne me dérange pas trop trop non plus. Surtout qu'on a déjà notre bloc de glace qui est équipé. C'est probable que lui l'ait. Maintenant, hop, notre petit éclair de gifre qui arrive. On va se permettre de faire ça. Et là, ça va l'embêter. Parce que il se dit, ah merde. C'est un deck dragon. Sauf que si c'est un deck dragon, il va attendre que j'ai plus de cartes pour balancer un flamestrike et un truc comme ça. Il n'a pas envie de claquer une boule de feu là-dessus. Il n'a pas envie de claquer un blizzard non plus. Il n'y a un gel. En fait, ça l'emmerde. Parce qu'il n'y a qu'une carte. Et elle est assez forte pour le déranger. Mais trop faible. Pour mériter un gros truc dans les dents. Du coup, il choisit de nous jeter ça. Je m'en fous. Moi, concrètement, je me balance mon deuxième corrupteur. Ok, il choisit de claquer un gel. Et il le ping. Pour aller taper avec la 2-3 et re-ping. C'est une bonne solution. On ne va pas se mentir. Maintenant, 5-6-7. C'est un peu dommage qu'on ne puisse pas profiter de son... Oh, j'ai oublié de ping moi aussi. Passe après. Et vous allez voir que je vais perdre un prêt. Là, par contre, le Torisan va être monstrueux quand il va arriver. Ok, Flamme, c'est vrai qu'il choisit de faire le plan de ça. C'est assez logique. Mais, on lui a fait sortir pas mal d'outs. Et nous, on va pouvoir... Oh là là. Bon, ben là, il nous manque Torisan et Maligos. C'est oui, non ? On aura la combo quasi complète. Quasi, quasi complète. Et là, en plus, on en revient toujours au même problème pour lui. C'est que... Bah, c'est une carte qui est trop chiante pour être ignorée. Et pas assez chiante pour claquer de gros trucs. Il choisit de claquer ça. Il prend un risque, en fait, là. Et il a raison de le prendre. Parce que, quand on sait que dans mon deck, il n'y a pas, finalement, de grosse légendaire. À part Maligos qui le one-shotera. Il a raison. Ok, donc là, il fait ça simplement pour que j'aille taper dedans. Mais c'est gros comme le nez au milieu de la figure. Donc, on ne va pas aller taper dedans. On va juste piocher encore une fois. Ok, ça, c'est triste. Si je fais ça, je pioche deux cartes. Donc, ça va remplacer la zone de mes notes. Et par contre, après, je suis baisé. Est-ce qu'on tape quand même ? Ouais, on va taper quand même. Vous savez quoi ? On va trigger son truc. C'est pas grave. C'est pour ça qu'il a laissé là. Il aurait pu se démerder, je suis sûr, pour mon âgé. Il voulait trigger et avoir un peu de point d'armure. Ce qui est logique. Il veut rattraper le retard qu'il a par rapport à moi. Mais là, en soi, on est à peu près à égalité, sauf le Drake. Sauf le Drake. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? Un croque-zombie qui est toujours pas très grave. Et de la pioche. Et, Nova Givre. Donc, il a plus de Nova. Il lui reste un flamme-strike et un blizzard. Allons-y. Nous, hospice funeste. Non. On va faire ça. On va faire ça. Et, on va à notre tour geler son board. Parce que lui, de toute façon, il aura pas grand-chose. Et, on l'empêche de nous le gérer comme il voulait nous le gérer. De plus, ça évite qu'on se meule. Et ça, c'est plutôt bénéfique en général. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Bon, par contre, Torisan, Maligos, pas de blague, s'il vous plaît. Ok, lui aussi, il pioche beaucoup. Donc là, il va commencer à se dire, ah, je vais bientôt claquer ma combo, tout ça, tout ça. Donc, nous, on a combien, là, mine de rien ? Parce que, j'ai pas compté, mais on a masse dégâts. Et, 8. 16. Et, 4. 16 et 4. 20. Pardon. Bah, voilà, autre chose. Bah, voilà, autre chose. Bah, voilà, autre chose. Euh, on a 20 actuellement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je peux piocher, mais je risque de me meuler derrière. Enfin, c'est pas que je risque, c'est que je vais me meuler si je fais ça. Donc, ping, on avance, sans compter les 4 points de dégâts de celui-là. Bon. C'est un peu chiant, parce que d'ailleurs, on a plus de blast, mais si on me met à 1, on est bien. Là, on a plus. Qu'est-ce que c'est que son deck ? Qu'est-ce que c'est que ses carabistouilles ? Oh là là. On a vraiment une combo de fou, là, on a... Euh... Pourquoi il joue ça, lui ? C'est qu'une idée. Enfin, on part simplement lui mettre quelques dégâts, profiter de notre... Drey qui est toujours sur le board. Euh, donc là, on a 4, 8, 18. 19 plus... En ajoutant ping. Ok. Et attendez. Là, il y a un truc à faire. C'est que si on arrive à l'amener à la meule, on peut s'arranger pour que ce soit... Euh... Pour que ce soit la meule qui le tue, au final. Je pense qu'on l'empêche de remettre du board, actuellement. Il a joué ses deux soins. C'est peut-être un Echo Giant, un truc comme ça. Moi, je vois bien ça. Moi, je vois bien un Echo Giant. On a dit qu'on avait combien ? Ah oui, bah oui, on n'a pas calculé ça en drag. Donc, on a 3, 6, euh... 10, 14. Ok. De toute façon, sur ma Ligo Story Sun, c'est GG. Il nous reste 7 cartes. Ça ne devrait plus trop tarder. Elle dure longtemps, cette game. Ça me fait chier parce que du coup, l'upload va durer 3 ans. Et j'ai refait une game parce que je voulais éviter d'avoir un upload qui dure 3 ans. Mais bon, comme on va avoir une combo complète, si ça passe, on ne va pas se priver. Je pense qu'on va jouer le gardien du crépuscule. Parce qu'on a joué nos deux Drake. On a joué nos deux corrupteurs. Donc, on n'a pas d'intérêt à le garder vu qu'il n'y reste, je crois, dans le deck, qu'un gardien du crépuscule et Malygos. Donc, du coup, c'est peu probable qu'il soit 3, 6 taunts. Et au final, on s'en fout un peu d'avoir un taunt. Ah bah, ceci dit, maintenant qu'il a mis ça, on n'a plus trop envie d'aller le taper. Malygos, enfin ! Hop ! Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ok ! Eh bah, on est extrêmement bien, là. Pourquoi on est extrêmement bien ? Parce qu'il nous reste 4 cartes, donc Toto ne va pas tarder. On a notre deuxième bloc de glace. On est à 32 points de vie, il ne nous les mettra pas comme ça. Il faut juste se méfier d'Alex Trasar. On va pouvoir la geler pendant un tour. Euh... Je ne viens pas de m'expliquer. Qu'est-ce qu'il veut ? Bah, voilà, autre chose. Attends. C'était pas une erreur, ce qu'il vient de faire, là ? Attendez. Attendez, c'était une erreur, ce qu'il vient de faire, là. Il passe à 8. Il y a une carte. Je n'ai aucun moyen de le faire piocher, on est d'accord. Voilà, je peux me permettre de piocher une carte. On s'en calice. On peut la jouer tout de suite. On tape à face. Bon. On joue ça. On pourrait taper, taper. Le prochain tour, il nous met 8. Non, il n'y a rien à faire. On a même pingé, ça ne sert à rien. 4, 5, 6, 7, 8. Il nous reste 2 cartes. Taurissan est dans les 2 dernières cartes. Il est bien, je pense. Surtout qu'il n'est plus qu'à 8. Enfin, je ne comprends pas ce qu'il a foutu. Je ne vois pas l'intérêt de ce... Enfin, le champbellant, mais pardon. La carte mystère. Bon, bah du coup, c'était quand même pas un Frost. C'est dommage, parce que j'aurais bien voulu vous prouver qu'également, contre Frost, c'était extrêmement fort. Parce que certes, le Frost m'aurait déjà à Proc, le bloc de glace, mais j'aurais pas du tout joué de la même manière. Par exemple, j'aurais mis beaucoup plus la pression avec le mage de sang, ce genre de suppose. Ok, il a fait ça juste pour se remettre à 15. Oh, mais mon pauvre. Si tu savais, comme j'en ai rien à péter. Tiens, mange déjà ça. Oh la vache, mais comment j'en ai rien à foutre. Et donc là, vous voyez la combo complète. Donc là, il serait même à 30, on aurait les 30 dégâts largement. Puisqu'on a donc 5, 10, 15, 20. Auquel vous ajoutez 4, 5, 6, 7. Donc 27. 28, 29, 30. Et 34. Et je m'entends toujours en écho par moment, c'est bizarre. Voilà, voilà, voilà. Bon, on va quand même le sortir, parce que c'est joli. En plus, il... Bah non, on peut gagner si on ne le sort pas. Bon, on va le sortir, allez. Zou, de toute façon, on ne peut plus perdre. Parce que là, on peut gagner. On fait 6, 7, 8, 9, 10. Et on tape face, et c'est le GG, quoi. Ah bah non, on ping. Et c'est le GG. Oh, mais ouais, mais c'est trop triste. Non, nous, on est des gars qu'on en veut, quand même. Attendez, si je fais ça, 5, 6, 7, 8. Oh, pfff. Vous avez bien vu qu'on l'aurait gagné. On a juste envie de s'amuser un peu avec Maligos. Attendez, attendez, attendez. Ça, je mets 8. Donc là, je lui retire l'armure si je mets ça. Avec ça... Ok, 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 ok. Alors, regardez, on fait ça. On fait ça. Et bah voilà ! Et bah parfait ! Et bah parfait ! Et je m'entends en écho, et je ne sais pas pourquoi d'où ça vient, quoi. Mon parleur est coupé. Ça vient du néant. Et bah voilà, bah du coup, voilà, vous aurez eu votre game où je vous montre la combo complète. J'étais un peu plus endormi sur la dernière game. Malgré tout, c'est un deck. J'espère qu'il va vous plaire. Moi, je le kiffe vraiment. Là, j'ai passé la journée à jouer avec, et je pense que je vais beaucoup jouer avec demain, parce que... Enfin, c'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle, c'est fun, les gardiens du crépuscule. Alors, là, donc, c'était pas un Frost. Mais ça aurait été un Frost. Les gardiens du crépuscule et ce genre de choses, il aurait plus de mal à les jouer, parce que là, il avait... Il avait comment ? Il avait un ship, il avait... Qu'est-ce qu'il m'a joué pour me les gérer ? Puis il a joué un peu jeu grid. Je veux dire, si vous jouez vraiment sérieux, vous ne le tentez pas comme ça. Par exemple, les coups, il m'a balancé les Nova Givre ou les Flamstrike, juste pour deux corrupteurs. Encore, Flamstrike pour deux corrupteurs, ça se comprend, mais Nova Givre juste pour un corrupteur, c'est... Quand vous vous réalisez que c'est un dragon en face, vous ne balancez pas une Nova sur juste un corrupteur, surtout quand vous êtes quasi fou de vie. Donc voilà, en général, on en profite, parce qu'on trompe l'ennemi, en fait. Donc, un deck qui marche du tonnerre, je n'en revenais pas à quel point il marchait bien au début. Après, je l'ai encore modifié, il marchait encore mieux. Dites-vous que j'avais même pas Talnos, mais j'ai tellement de poussière, ce truc, je l'ai crafté. Parce qu'en fait, là, vous ne voyez pas, mais j'ai des cartes dorées, j'ai des légendaires dorées, que je n'ai pas des crafts, simplement, parce que, bah, j'ai rien à me crafter, donc je ne vais pas les des crafts. Talnos, je ne voulais pas me le crafter, mais finalement, je l'ai crafté, parce que sinon, ça ne sert à rien d'avoir de la poussière. Du coup, je vous dis, bonne soirée, bonne journée, ça dépend quand vous avez regardé. A une prochaine ! Ciao !